Le programme d'appui aux industries créatives et à la gouvernance de la culture est un programme qui se met en place depuis 2020, fin 2020 ou 2025. La provocation a effectivement accompagné les acteurs au niveau des industries créatives. Il y a un volet composant au bassin. Les actions sont menées et le conseil général a pu accompagner les acteurs à travers un stand. Comme ils l'ont fait pour le FESPACO. Le programme permet la participation, mais des acteurs de façon groupée, organisée. On n'a pas fait des appuis individuels. Il y a plus d'une trentaine d'artistes qui ont bénéficié au fur et à mesure que les appels émettent les besoins. On n'a pas un montant absolu, mais il y a 327 millions qui sont alloués à la composante au bassin pour appuyer un ensemble de prix, y compris la participation et la mobilité des acteurs. Mais au-delà de cet accompagnement, il y a d'autres appuis qui sont faits, notamment sur les politiques culturelles au niveau régional. Actuellement, on a un cours de dégrouement. Désormais, on a plus de 100 ou une centaine d'offres de propositions d'appels et des soumissions de projets à travers des acteurs. Je pense que ça va permettre de financer autour d'une trentaine de projets pour développer environ 30 millions par projet. Nous sommes engagés à faire de ce secteur un secteur de production, un secteur structuré. Cela nécessite que les acteurs comprennent qu'il faut aller dans une logique de professionnalisation. Et c'est à ce titre qu'on pourra continuer à mobiliser aussi bien les ressources publiques que d'autres partenaires. Le point de vue tout, c'est de travailler à ce que les secteurs deviennent, comme tout autre secteur, un secteur qui peut offrir des opportunités d'emploi, de revenus à des personnes qui veulent s'engager de façon plus proche. L'ambassadeur de l'Union européenne sera au conseil régional pour réceptionner un ensemble d'activités concrètes, des réalisations concrètes du projet, notamment les sites portails de la région de Oubacet. Donc, nous discutons avec eux pour voir dans quelles mesures, effectivement, il faut consolider ce qui est déjà prêt et surtout de pléguer ça à d'autres régions. Sous-titrage ST' 501